Vous cherchez une vidéo pour apprendre le jeu ou bien pour approfondir vos connaissances ? Vous êtes au bon endroit ! Aujourd'hui dans la leçon numéro 5 de la voie du GC, nous allons parler de la rotation. Alors si le contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Sur ce, bon visionnage ! Dans un premier lieu, on va parler de la théorie. Ensuite on verra quelques situations qui peuvent arriver et je vous trouverai quelques clips intéressants sur lesquels on pourra parler. Donc la première chose sur laquelle on va parler, ça va être le sens de rotation. C'est vraiment la base de la base et souvent il est fait à l'envers. Dans la plupart des cas c'est une erreur, mais ça peut arriver dans certaines situations que quand on le fait à l'envers, ça nous apporte quand même quelque chose de bénéfique. N'allez pas croire que la rotation va changer complètement votre gameplay, mais le fait de faire de bonnes rotations vous permet d'être beaucoup plus fluide en game et surtout de ne pas gêner votre allié. En plus que de récupérer des meilleurs timings, des meilleurs balles et plus d'opportunités. Et éventuellement plus de boosts. Alors restez jusqu'à la fin, ça peut vraiment vous aider. Je vous ai donc dessiné quelques flèches. Donc ça, ça va être la base de la rotation. C'est les rotations vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur qu'on pourrait croire. Mais bon c'est beaucoup de flèches pour pas trop expliquer comment ça marche. Évidemment on va y aller étape par étape. Donc la plupart des gens quand ils vont faire une rotation, vont avoir tendance à roter justement sur les côtés pour aller chercher ce gros boost ici. Le problème de rota comme ça, c'est que si la balle se situe ici, vous allez retaper la balle vers le centre. Ce qui va faire que la balle sera facile à retaper pour mettre un but. Et du coup, c'est un problème. Donc évidemment, vous allez me dire si je fais des rota comme ça, j'aurai pas 100 de boosts, j'aurai pas ce boost là, je pourrai pas jouer avec. Donc ce qui est assez important dans les rotations, c'est qu'évidemment, on va pas jouer qu'avec les gros boosts et on va jouer aussi avec les pads. Donc on aura probablement un petit peu moins de boosts, mais on sera beaucoup mieux placé et surtout on ne gênera pas notre allié. C'est une situation qui arrive extrêmement souvent. C'est par exemple, on a la balle qui se situe ici avec un adversaire qui la poche et nous, on le suit ici pour essayer d'aller récupérer le boost. Mais notre allié qui est ici, il aimerait bien aller jouer ici dans ce corner. Mais le problème, c'est comme on est en train de rota ici, et bah il veut pas se jeter. Alors que si on faisait notre rotation tranquillement par ici, ou même en second poteau, tac, et bah il y aurait aucun problème, notre allié pourrait jouer, on serait derrière en backup. Évidemment, si vous êtes derrière le mec, souvent il aura le boost probablement avant vous. Dans certaines situations, on peut essayer de gêner, de démo, etc. Mais ça reste assez rare, donc je vous conseille de faire des vraies rotations. Évidemment, on parle de la défense, mais on peut parler aussi en attaque. Quand vous attaquez dans le corner, hop, 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 vous avez un duel ici, on a tendance parfois à aller ici et à faire notre demi-tour comme ça. Mais évidemment, ça reste encore une erreur de rotation. Si vous faites un duel ici, l'objectif va être derrière d'aller vers l'intérieur. Pour une simple et bonne raison, que de une, pour défendre votre but, vous serez plus près, vous serez plus proche de retourner dans vos cages. Et en plus de ça, c'est qu'en faisant une rotation par le but, vous pouvez tout simplement aller démolir un adversaire ici. Et laisser donc un peu plus d'espace à votre allié. On va parler maintenant des rotations défensives au poteau. Vous savez donc qu'il y a deux positions, soit au second poteau, soit au premier poteau. Donc si vous faites une rotation, et que vous passez en plein milieu, vous arrivez ici. Bon, en fait, vous allez couvrir cet angle ici. Et donc, bon, c'est pas optimal. C'est pour ça qu'on va parler de rotation second poteau assez régulièrement. On peut passer ici et attendre ici. Comme ça, vous allez pouvoir couvrir ici tout votre but. Évidemment, dans certaines situations, si la balle est vraiment proche, on peut essayer de faire une rotation assez rapide et se mettre soit au milieu, soit au premier poteau. Mais dans la plupart des cas, quand la balle va aller dans votre corner, vous allez devoir faire une rotation ici, second poteau. Au moins, passez par là. Je vous dis pas de vous arrêter systématiquement, mais passez par là. Pour une simple bonne raison, c'est que souvent, si vous êtes pas tout seul, il va y avoir votre allié. Même si la balle est dans le corner, ici, c'est pas dangereux d'aller sur le second poteau, parce que l'angle à mettre ici est assez galère. Et la plupart du temps, les gens vont chercher plutôt à faire une passe. Et comme on est au second poteau, évidemment, on peut queuter une passe. Ici, on peut clairement s'avancer et aller choper la passe juste après ou la voir venir au moins. Évidemment, il y a aussi la possibilité qu'ils aillent sur le backboard. Et bizarrement, quand on est au second poteau, on peut servir du mur pour aller sur le backboard. C'est pour ça que le placement au second poteau est vraiment super important et très efficace. Mais il faut prendre l'habitude de le faire et de réagir évidemment assez rapidement. On va parler d'une dernière situation qui va beaucoup jouer selon votre allié. Ça peut arriver dans beaucoup de cas. C'est-à-dire, vous venez de faire un duel et votre allié est juste derrière. Évidemment, vous êtes prêt à faire votre rotation par ici et hop, ici. Ou bien vous pouvez même, si vous avez l'envie, tac, on peut aller loin. On ne va pas forcer le destin, mais vous avez compris un petit peu l'idée. C'est par ici qu'on veut aller. Donc selon ce que fait votre allié à ce moment-là, vous allez devoir changer votre façon de jouer. C'est-à-dire la faire plus courte ou plus longue selon ce qu'il fait, tout simplement. Si votre allié décide de rush et de faire un 50 ou quoi que ce soit, eh bien si vous êtes en pleine rotation, il va falloir cut et revenir derrière lui pour le suivre et follow tout simplement son move. Et au cas où il fait un 50 ou que ça se passe mal ou que ça se passe bien, ça peut être important aussi d'être là si ça se passe bien, pouvoir finir l'action. C'est super important. Et au contraire, s'il décide de shadow défense et de prendre son temps, évidemment, vous pouvez reprendre tranquillement votre position en second poteau. Ou bien si vous voyez que, bon, c'est assez dangereux, c'est assez bizarre et que vous avez la possibilité ici d'aller cut le mec et d'aller le démo directement. Je vais vous parler maintenant des lignes de pas, des rotations à faire exactement en game. Donc vous pouvez désactiver le boost, enfin illimité en entraînement, pour vous entraîner justement à récupérer des pads ou bien voir les lignes qui vous intéressent. Je viens de me rappeler vite fait d'un truc qui est super important, ça va être la ligne de pad qu'il y a juste ici qui va vous apporter notamment autant de boost que si vous allez au gros boost. Par exemple, si vous décidez ici de faire tac ici pour aller au top ici, vous allez récupérer quasiment autant de boost que si vous utilisez tous les pads ici. Et pourquoi je vous explique cela ? Tout simplement parce que le fait de prendre la ligne qui est plus vers l'intérieur va vous faire gagner énormément de temps qui va être à peu près une seconde. Et sur Rocket League, c'est quand même beaucoup. Dans certaines situations, ça peut clairement vous sauver une action. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer quelques lignes de pad, quelques rotations que moi j'effectue en game même si parfois je les rate un petit peu et qu'il va être assez important d'apprendre. De toute façon, vous connaissez déjà les lignes de pad qui sont tout droites. Donc ici, dès qu'on est aligné, tac, on peut lâcher le joystick et ça prend tout seul les boost. Donc il y a quelques diagonales ici sur les boost du milieu qu'on peut prendre ici 3, tac, et pareil de l'autre côté. Et comme ça, on n'a vraiment pas besoin de se casser la tête à récupérer les boost. Il y a d'autres choses aussi assez importantes à savoir, c'est qu'au sol, par exemple sur certaines maps, on a des petits tracés pour récupérer les boost. Donc quand on n'a pas l'information, on a juste à suivre les tracés au sol et hop, on récupère les gros boost. C'est pareil sur les côtés. Quand on ne regarde pas forcément, je vais me mettre par exemple ici. On peut juste suivre les tracés et récupérer les pads sans regarder. Ça demande un petit peu de concentration mais avec l'habitude, on peut le faire. Donc l'une des rotations les plus importantes à apprendre, ça va être celle de récupérer les pads ici et se positionner du coup au second poteau. Bon ici, j'ai mis un coup de drift, etc. Mais vous arrivez bien ici, tac, et vous pouvez soit vous arrêter, soit essayer de jouer sur le backboard comme je vous l'expliquais et vous avez beaucoup de possibilités. On va ensuite parler vite fait des rotations au kick-off. Vous allez donc avoir trois possibilités. La rotation classique d'aller chercher le mid-boost et le back. On va utiliser assez régulièrement quand on est projeté sur un boost et qu'on est juste à côté et qu'il n'y a pas de problème avec la balle. Et régulièrement, on va l'utiliser surtout quand la balle va aller vers le camp adverse. Vous avez la deuxième possibilité, c'est d'aller chercher le backboost ici, tac, comme ça on peut défendre si la balle est assez dangereuse ou bien même qu'elle est neutre et qu'on ne sait pas trop où aller, on va laisser le boost à notre allié qui a follow. Évidemment, on laisse le boost au deuxième joueur et pas au premier. Priorité au deuxième qui a plus de visibilité et qui arrive avec une vitesse plus conséquente. Et la troisième possibilité, c'est directement de rush ici les cages pour défendre le plus rapidement possible lorsque la balle est vraiment dangereuse, qu'elle passe votre allié et qu'elle vient vers vous. Je nous ai trouvé ici un joli cube qui peut être vachement intéressant. Regardez un peu ce qui se passe. Et je vais vous expliquer un petit peu le problème ici. C'est tout simplement qu'on est tous les deux dans le sens de la balle. Du coup, il n'y a personne ici pour la contrer. Donc évidemment, le problème vient bien d'avant. C'est déjà ici qu'arrive le problème, c'est qu'on se dirige tous les deux vers le boost et il n'y a personne ici qui rota vers l'intérieur. Donc on va vraiment vers l'extérieur. Donc là, on suit la balle en fait. On suit complètement la balle. Il n'y a personne pour la rediriger. Évidemment, il aurait peut-être pu la décaler, etc. Mais le 50 a fait que ça finit quand même dans les cages. Et même si ça finissait pas dans les cages, il aurait pu rebondir vers ici. Il aurait laissé la balle à Oleg qui est juste derrière qui attend justement que ça, que la balle vienne vers lui. Pour faire parler un petit peu la théorie, ou au pire des cas, bah s'il veut, il va vraiment s'en aller dans son but. Et pareil pour Yacine qui aurait dû faire une rotation de la même façon. On va retrouver ici exactement la situation que je vous disais tout à l'heure. Ici, il n'exique ce qu'il doit faire une rotation. Mais au lieu de partir vers l'intérieur, il va faire demi-tour vers la gauche qui ici en plus, il n'y a pas de boost, il n'y a rien à récupérer. Éventuellement, bah il gêne un petit peu son allié. Et si tu as ton allié qui fonce face à toi, tu ne comprends pas trop ce qui se passe en fait. Bon là, il s'est raté, ce n'est pas très grave. Mais l'idée, c'est qu'ici, l'Enix, dans le pire des cas, peut même bump ici nano. Et l'idée, c'est d'aller faire une rotation de ce côté-là. Pour de lui, ne pas gêner son allié. Et en plus, de récupérer du boost. Ensuite, bah juste après, il nous fait la meilleure rotation. Évidemment, en passant par l'intérieur. Donc là, ok, il a cut un peu. Mais ça va, il a récupéré le boost ici. Du coup, il peut turn. Pendant ça, Yacine nous a fait une rotation qui était plutôt ok. Il a essayé de passer sur quelques pads. Il aurait pu prendre celui-là, celui-là et celui-là. Je pense qu'il a raté deux pads. Ok, il a pris celui-là. Vous voyez, donc les deux là, il aurait pu les prendre. Il n'aurait pas perdu énormément de temps. Et en plus, même s'il aurait pu turn plus tôt, c'est aussi bénef. Je pense que c'est assez important de penser à tous les pads aussi qu'on peut rater sans faire exprès, sans voir, etc. C'est bien d'aller vite, mais quand la balle n'est pas dangereuse et par exemple ici, LDNX justement avait le contrôle dans le coin, il avait le temps ici de récupérer quelques pads. Bon, il n'y avait pas le pad de là apparemment. Ou c'est un bug d'affichage, mais je parle en cas général dans tous les cas. Là, on a quelque chose d'assez intéressant. On voit très bien que Yacine est en retard et on le voit, hop, il part pour aller gêner. Donc comme ça, l'Enix peut récupérer la balle assez facilement. Bon, le truc c'est qu'il réagit un peu tard et Oleg arrive assez rapidement, mais il récupère un joli contre qui permet de récupérer cette balle dans une situation de 1v2. Quand vous êtes en retard, c'est super important de jouer la démolition ou bien au moins de gêner le mec. Soit cut la balle, soit démo. On a aussi ici quelque chose d'assez intéressant. Donc vous allez voir et vous allez comprendre par vous-même ce qui se passe. C'est qu'ici, on a Oleg qui cut complètement Nano. Donc évidemment, on a Nano qui prend un petit peu son temps sur la rotation, mais il fait une bonne rotation sur le second poteau. Donc jusque là, pas de problème. La balle n'est pas du tout dangereuse. Et en fait, si on regarde la POVD2, Oleg lui, il voit quoi ? Il voit la balle, il voit le corner et Nano, si on regarde bien, il voit clairement que la balle il est le premier dessus. Il sait comment faire. Il voit l'Enix Kirota, il voit Yacine. Donc en fait, l'idée ici, c'est même pas OK, Oleg il est plus près, il peut la prendre. Non, l'idée c'est Nano a une meilleure position, Nano a plus de visibilité, il voit clairement ce qui peut se passer. Et en plus de ça, il y a une meilleure balle, il arrive mieux, etc. Donc là, l'idée c'est que Oleg, OK, il a fait une rotation de merde. Bon, Nano, on peut rien y faire, malheureusement. Mais pour le coup, si on regarde sur la POV d'Oleg, en fait, on ne voit pas du tout son allié à aucun moment. Et ça paraît logique ici de récupérer cette balle. Mais le problème, c'est que si OK, en solo queue, c'est excusé de récupérer cette balle, mais si vous êtes en duo, vous devez laisser cette balle. Puisqu'évidemment, ici, notre cher ami Nano est beaucoup mieux placé. Vraiment, là je pense, le problème c'est juste que Oleg n'a pas son champ de vision à fond. Et du coup, il n'a pas vu son allié arriver derrière. Après, je ne sais pas s'il l'aurait laissé, même s'il l'avait vu. Mais si on prend le point de vue Nano, on est tous d'accord qu'il vaut mieux que Nano récupère cette balle que Oleg. Parce qu'évidemment, même s'il tape dans le corner, etc., ça va revenir sur Yacine. Et du coup, Nano, c'est un petit peu avancé pour pas grand chose. Et la situation est plutôt compliquée. Comme vous avez pu le constater, les rotations du coup ne sont pas très impactantes à partir du moment où on touche bien la balle et que notre allié nous a vu le cut. Donc oui, la rotation n'est pas une chose fondamentalement qui va tout changer. Mais si vous êtes tous les deux dans une bonne rotation, comme je vous l'ai dit, ça va fluidifier énormément votre gameplay. L'idée, c'est de ne pas prendre la balle le plus rapidement possible mais de la laisser à celui qui a une meilleure balle. Si vous pensez que vous avez du mal à mettre des buts et bien que vous prenez tout le temps des buts assez bêtes, pensez un petit peu votre défense. La rotation va être super important en défense et à plus haut niveau en attaque. Donc essayez de faire attention à surtout ne pas gêner votre allié. Ça va être le plus gros problème de ceux qui rotent à l'envers. Après, vous pouvez faire une route à l'envers si vous ne gênez pas votre allié, il n'y a aucun problème. Évidemment, ce n'est pas optimisé mais il n'y a aucun problème à faire ça. Tout ça pour dire que c'est super important de faire des rotations mais soyez un petit peu indulgents par rapport à ça. Je vois beaucoup des gens qui critiquent énormément les rotations alors que fondamentalement ce n'est pas les rotations et inversement quelqu'un qui peut avoir des bonnes mechas et pas de rotation. En espérant vous avoir aidé, je compte sur vous pour vous abonner et mettre un pouce bleu et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao ciao !